Salut, CIMAPS! En direct du mois de novembre! Et si vous êtes passés sur mon compte Instagram, j'ai pigé l'avant-dernière catégorie de mon challenge lecture GC. Il ne me restait que deux choix, pièces de théâtre ou romans historiques. Et pour le mois de novembre, j'ai pigé pièces de théâtre, ce qui fait en sorte que pour le mois de décembre, j'aurai le loisir, le luxe de lire des romans historiques. Je vous dirais qu'en fonction de comment ma vie va, de tous les projets que j'ai ces derniers temps, lire des pièces de théâtre, c'était plus facile pour moi de le faire au mois de novembre. La vie s'est bien occupée de tous mes besoins, donc je suis satisfaite. Là, j'ai plein de livres que je vais vous montrer, je ne sais pas dans quel ordre ça va aller pour une des rares fois de ma chaîne Booktube. J'ai beaucoup de livres que je veux lire, mais je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai des objectifs clairs de date, mais le reste, je n'ai pas beaucoup de contrôle sur le fait que ma vie va très vite. Donc, première partie de cet update lecture. Les rendez-vous du premier roman. En date d'aujourd'hui, j'en ai lu 5 romans québécois, il m'en reste 5 autres romans québécois et 10 romans français auxquels je n'ai pas encore touché. D'ailleurs, la liste est arrivée au 15 octobre, donc on l'a eu plus récemment que celle des romans québécois. Donc, dans ce que je planifie pour la suite, je planifie « Ce qu'on respire sur Tatouine » de Jean-Christophe Réel. La route est longue d'un sous-sol de Repentigny jusqu'à la planète Tatouine, surtout si l'on passe par le Super C, Central Park et le 16e étage du Chum. Mais pour l'esprit obsessif, rêveur et décalé du narrateur, ses détours sont autant d'aventures salutaires. Après des recueils remarqués dont Les volcans sentent la coconut, finaliste au Prix des libraires en 2016 et La fatigue des fruits, Jean-Christophe Réel explore dans ce roman hors normes, touchant et drôle, les thèmes qui lui sont chers, la solitude, la fatigue et la maladie. Par la suite, j'ai l'intention de me lancer dans Clara Dupuis-Morency, mère d'invention. Je ne veux pas être une mère qui est toujours dans ses livres. Je veux être interrompue. Je veux pouvoir être dérangée. Je ne veux pas qu'un enfant sente qu'il vit dans un ordre inférieur de réalité, que sa vie est contingente. Je veux qu'il se sente souverain, qu'il soit impérieux, qu'il soit insupportable. Je veux que ce soit l'écriture qui ressente les secousses de la vie, les petits dérangements du quotidien, de la maladie, des caprices. Je veux que l'écriture soit insomniaque, dépassée par la vie, qu'elle en souffre, qu'on le sente, qu'on se dise. Clairement, elle n'arrive pas à gérer, c'est trop pour elle. Ça se voit, ça se sent, que tout ça est au-dessus de ses forces, qu'elle concilie mal le travail et la famille. C'est trop. Elle n'arrive pas, toujours en retard, décalée. C'est agaçant. On sent que c'est toujours à l'arrache, sur le bord d'une table, entre deux boires, entre deux repas, dans un interstice de la vie. C'est l'écriture qui finit par en souffrir. On la sent fatiguée, exténuée. On sent qu'il ne reste pour écrire qu'un zombie. Une volonté exsangue. C'est instable, c'est ça que je veux, qu'on dise que c'est bâclé et pourtant qu'on n'arrête pas de lire. Maison fauve d'Élénard Goldberg, c'est un échec total. Ma maigreur provoque moquerie et agressivité. Elle ne passe pas. Une juive vivante qui se fait crever de faim. De quoi avoir honte. Alors il crie. Il rit. En m'affamant, je ne récolte pas la douceur et le soutien dont j'ai besoin. Mon corps transpire des émotions désespérées. Je pue la lymphe. Mes règles ne reviennent pas et personne ne veut regarder, écouter et entendre. Je suis l'incapable, la folle, la malade, celle qui déçoit, celle qui doit se faire soigner, rentrer dans le rang, cacher sa juiverie honteuse. La trajectoire des confettis de Marie-Ève Thuau. 2015, un barman montréalais ayant fait vœu de chasteté s'intéresse malgré lui à une cliente qui s'appelle tantôt Oscara, tantôt Fanny ou Cléopâtre. 1999, sous la pluie de bonbons d'une piñata. Un adolescent tombe amoureux de sa tante. 1899, au nord des États-Unis, dans un village reculé, un pasteur récite à ses fidèles des passages salaces de la Bible. 2027, trois jeunes femmes se moquent, en secret, du gourou de leur groupe extinctionniste. Quelque chose ne colle pas, n'a jamais collé dans le rapport entre sexe, amour et procréation. Des générations de personnages coincés par les normes sociales testent tour à tour les limites de la décence. Mais entre le tabou et l'acceptable, la frontière n'est pas aussi claire qu'on aimerait le croire, pas plus qu'entre la vérité et le mensonge. Donc, si vous avez bien compté, il y en a quatre en ce moment, sur cinq des premiers romans québécois que je n'ai pas lus. Et il me manque, dans mes mains, Ouvrir son cœur d'Alexis Morin, que je vais lire par la suite, probablement pas en novembre. Et le seul roman français que j'ai dans les mains en ce moment, c'est Une longue nuit mexicaine d'Isabelle Mayo. À la mort de sa cousine sur la route du Pacifique, au Mexique, un homme hérite d'une valise. Il découvre qu'elle contient des milliers de négatifs des photos de la guerre d'Espagne, prises par Capa, Taro et Chim. Et se retrouve dans l'embarras. Faut-il par loyauté se taire et s'en faire le nouveau gardien ou en dévoiler l'existence? Pour en décider, il remonte la piste des propriétaires successifs de la valise et reconstitue près de 70 ans après la longue nuit pendant laquelle l'héroïsme, la discrétion, l'audace de quelques hommes et femmes ont sauvé ces précieux clichés. À lui désormais d'en imprimer le nouveau destin. Donc ça, ça fait le tour pour les rendez-vous du premier roman, de ce que je pense lire au mois de novembre. C'est ça. Le mois de novembre cette année, ça va être un peu un fourre-tout, essayer de finir les choses que j'ai commencé, les projets que je voulais terminer. Par contre, il y a une bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà atteint mon objectif de lire 100 livres durant l'année 2019. Donc ça, c'est bien, mais tu sais, c'est pas tant une pression pour moi l'année passée, je ne l'avais pas réussi, puis c'est comme ça. Si je réussis, je réussis, puis si je ne réussis pas, je ne réussis pas. Parfois, c'est souvent les défis de côté que je trouve plus importants que ce défi-là de quantité. Donc j'ai fait le tour de ma bibliothèque à moi et j'ai trouvé deux pièces de théâtre, donc Noc de Jules Romainz et Andromaque de Jean Racine. Je crois que Noc, je l'ai lu au cégep, mais bon, c'est une pièce de théâtre, moi, j'y ai même à noter. Donc j'imagine que je l'ai déjà lu, mais je me suis dit que ça serait intéressant de le relire dans le cadre du mois pièce de théâtre. Et Andromaque, je ne m'en souviens pas. C'est marqué MPA dedans. Deux fois. Ah ben, il a été à noter! Quand est-ce que je l'ai lu? J'en ai aucune idée. Sûrement au cégep aussi. Donc je vais refaire l'exercice de les lire. Et si vous avez une bonne pièce de théâtre pour moi, suggérez-moi ça en commentaire ici. Je vais lire cette pièce de théâtre-là et vous en parler à la fin du mois de novembre, dans ma vidéo de challenge lecture du mois de novembre. Donc je vous disais que novembre est un peu ce mois fourre-tout. Au mois de janvier, je m'étais fait une liste à partir de livres dans ma bibliothèque. Des 5 livres ayant la meilleure moyenne selon Goodreads et des 5 livres ayant la pire moyenne. Donc il m'en reste 3 à lire de cette liste. En fait, 3, non, il faut 2 de la liste des 5 livres ayant la pire moyenne. Donc Journal d'un disparu de Maxime Landry et Paradis perdu de Bernard Simiau. Et 1 dans la catégorie des meilleures moyennes. Donc Cam Tasgal, la société de Volk Talzar de Nadine Bertollet. Donc c'est dans mon objectif de lire ces 3 livres-là au mois de novembre, ou en tout cas d'en lire la majorité pour qu'au mois de décembre, je n'ai plus à partir à ce challenge. Et vous avez peut-être vu ça passer à la fin du mois de septembre. J'ai finalement atteint le cap des 500 abonnés sur ma chaîne BookTube. 500 fois, merci! Et on est rendu comme 526, mais je voulais faire quelque chose de divertissant, d'intéressant. Donc j'avais fait des sondages sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, pour savoir si je devrais faire une vidéo de vos lectures préférées puis les lire, ou de vos pires lectures et les lire. Donc les coups de coeur ont vraiment gagné haut la main. Et je vous ai donc demandé, garochez-moi vos coups de coeur et je vais les lire. Et on a quand même eu plusieurs personnes qui m'ont envoyé leurs coups de coeur, donc c'est mon objectif de tous les lire. Je pense qu'il y en a comme une dizaine, peut-être un petit peu moins. J'en ai choisi un par personne. S'il y avait des multiples choix, j'en choisissais juste un parce que j'y arriverais pas, t'sais. Et parce que je voulais faire ça en même temps pour les 3 ans de ma chaîne qui va être le 27 novembre. Donc mon but, c'est de tout lire ça et de faire cette vidéo spéciale-là le 27 novembre. Souhaitez-moi bonne chance! Je vais vous mettre le détail des personnes qui m'ont suggéré quoi dans ma vidéo spéciale. Aujourd'hui, je vous fais juste un peu un survol de ce que je vais lire. Il y a quelqu'un qui m'avait suggéré les chroniques de MacKayla Lane de Karen Mary Moaning, que j'ai commencé au début de l'année dans un partenariat avec Signé Daphné. J'avais eu vraiment une drôle de relation comme haine-amour avec ce premier tome-là. Donc je me suis dit que je pouvais continuer la série, mais cette même personne m'a suggéré Outlander de Diana Gabaldon, le chardon et le tartan. Donc je pense que je vais plutôt commencer la série Outlander. Je sais, je l'ai jamais lu, c'est outrant. On m'a parlé de la série Grisha de Lake Bardugo et la diologie Six of Crows et l'autre que je ne me souviens plus. Ce qui est comique, c'est que j'ai lu la diologie de Six of Crows puis l'autre qui vient avec, mais je n'avais jamais lu la série Grisha. Donc j'ai peut-être fait ça tout à l'envers, mais je me suis dit que j'allais commencer au moins le premier de Grisha. Par la suite, on m'a suggéré un de Anaïs Barbeau-Lavalette. J'ai lu La femme qui fuit, ça fait déjà un bon moment. Donc je suis assez intéressée par le livre Je voudrais qu'on m'efface. On m'a parlé du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Je pense que je ne l'ai jamais lu, là. Et il y a des personnes qui me connaissent si bien. Une histoire de prince. Prince captif de C.S. Packat. Tombe 1, L'esclave. Je pense que c'est une trilogie si je ne me trompe pas. Donc ça, ça risque d'être vraiment dans mes cordes. J'ai aussi Chroniques du pays des mères d'Elisabeth von Arburg. Donc je n'y connais rien, je vais savoir ça. Et un livre que Sylvain Dementi a essayé de me faire aller plusieurs fois cette année. Et ma foi, ça a l'air que celle-ci va être la bonne. Donc Les Liaisons Dangereuses de Chauderlos de Laclos. Chauderlos de Laclos? C'est ce qui fait le tour, ma foi, des nombreuses lectures que je compte lire au mois de novembre. Je n'ai aucune idée dans quel ordre tout cela va se manifester. Mais forcément, je dois lire des premiers romans pour mon club de lecture. Et j'ai vraiment envie de faire cette vidéo spéciale-là pour vous. Donc je vais me balancer là-dedans puis essayer de lire quelques pièces de Day Out, On the Side, pour partir en force au mois de décembre. On m'a fait finir en force au mois de décembre avec des romans historiques. Une catégorie que j'aime, qui me rappelle mon enfance. Et c'est pas mal ça qui est ça. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à me dire tout ça en dessous de ma vidéo. Je fais des vidéos à tous les trois jours. Alors si vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous allez lire au mois de novembre et quelles critiques de ma part vous attendez vraiment. Donc sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. ...